Oui, shalom, shalom, je suis le prophète Joël Trasso, le mariageur de la brigade anti-sorciers. Je reçois une soeur, une fille de mes filles, qui est venue juste de Londres, qui est venue de Londres à Liège. Nous sommes aujourd'hui à cette date du... pratiquement du 8 mai, mercredi du 8 mai 2016. Elle est venue de Londres à Liège, elle a fait pratiquement toute la nuit, toute la nuit, non ? De Londres, pour venir justement rencontrer le prophète à Liège. À Liège, elle devait venir à Paris, il y a eu un souci, ben voilà, donc elle a jugé bon de venir à Liège. Voilà, on s'est mis au téléphone, c'est d'honneur en bureau, elle vit un problème terrible. Ce qu'on dit, au fait, les gens souffrent, vraiment, franchement, les gens souffrent. Donc, le Seigneur nous a vraiment mis dans nos raisons, ça nous donne raison de venir vers la diaspora, venir vers l'Europe, n'est-ce pas, pour aider les gens. Voilà, les gens, elle a un problème terrible, terrible, qu'on n'aurait pas de raison de détailler, parce que c'est sa vie privée. Donc, elle a cherché à avoir rencontré le prophète. Ce qu'on dit, au fait, cette histoire de difficultés spirituelles, c'est pas seulement blague, c'est pas seulement en Afrique. Nos bien-aimés qui sont en Europe ici souffrent des graves problèmes, des ténèbres. Et si nous autres ne nous donnons pas vers eux, il sera vraiment difficile que ces bien-aimés s'en sortent et qu'ils viennent investir en Afrique, tel est l'objet de notre combat. Il n'a pas qu'à être seul. Voilà, nous avons rencontré beaucoup de personnes qui se sont venues nous rencontrer à Paris, dans différents... J'ai rencontré une famille, des personnes qui viennent du Canada, des États-Unis, pour s'assister au programme du 6 mai. Voilà, donc, elle va se présenter. Bonjour, je suis Madame Poirierie, je viens de Londres. Je suis là pour rencontrer le prophète. Comme il a dit, les problèmes spirituels, les attaques spirituelles, c'est pas seulement quand on est en Afrique, mais c'est partout, partout on se trouve dans le monde. Et c'est ce qui m'a poussée à me déplacer depuis l'Angleterre jusqu'à Liège pour rencontrer l'homme de Dieu. Tu avais combien de temps de vol? On a fait toute la nuit. Et tu es à la Pologne? On est quitté à 21h30. Le vol a décollé à 21h30. Voilà, et on est arrivé, même, on est arrivé à Bruxelles, il fallait encore accorder jusqu'ici. Et là, on est fatigué, mais bon, on espère que tout va se bien se passer par la grâce de Dieu. Amen. Oui, donc, c'est, voilà, c'est pour dire que voici les gens qui souffrent, qui sont en difficulté. C'est vrai que le centre du Vaud-23, comme je disais, on a eu plus de 6 000 personnes pour visiter. Et parmi les 6 000 personnes, là, la plupart venant de l'Europe, voilà, de l'Europe, vous voyez comme les gens souffrent. Et ce n'est pas tout le monde qui a les moyens pour se déplacer de l'Afrique, de l'Europe à l'Afrique, parce qu'il y a des difficultés. Ce qu'on ne le savait pas, c'est que les gens souffrent ici. Vous pensez qu'ils ont arbre de pâme, c'est la bonne monnaie, j'espère qu'elle envoie pâme. Et puis c'est maintenant, les moyens de pâme, c'est les petits, c'est les moyens de pâme, elles sont grètes. Donc, les gens souffrent ici, vous pensez qu'ils ont arbre de pâme dans leur maison. Et c'est vrai qu'ils peuvent s'en sortir, mais c'est vous qui les a merdés. Voilà, c'est vous qui les a merdés. Ce qui fait qu'ils n'ont même pas de moyens pour venir, il m'a dit, oh, parce que c'est un vol, le Seigneur, c'est juste le billet d'avion, il est coûteux. Il est coûteux, donc le Seigneur nous a donné, m'a mis à cœur de faire cette tournée. J'ai déjà visité six pays en deux mois. Six pays, je fais la France, je fais la France, je fais un espace suisse, je fais l'Italie, je suis parteur de l'Allemagne, je suis dans mon sixième pays, l'Algique. Voilà, donc les gens souffrent. Donc le combat continue, nous ne lâchons pas ce combat, nous allons continuer d'aider les gens. Voilà, shalom que Dieu bénisse.